Salut à tous, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage nos addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner, parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Salut Youtube, c'est vraiment un peu bizarre de faire ce genre d'introduction où il faut quand même un petit peu être joyeux par rapport à la vidéo que je m'apprête à te partager, par rapport aux mots que je m'apprête à te partager, par rapport au contenu que tu vas voir tout simplement, on ne va pas tourner autour du pot, un million d'années, de toute façon tu l'as potentiellement déjà vu dans le titre, et sur la miniature, je ne sais pas du tout encore comment je vais intituler tout ça. Avant de commencer, je tiens déjà à dire que je ne suis pas du tout un spécialiste, pour le coup je ne suis pas un professionnel, je suis juste quelqu'un qui veut partager son expérience, qui veut partager ses mots, M-O-T-S et M-A-U-X, parce que je me dis que peut-être ça pourra, je ne sais pas si ça pourra aider quelqu'un, mais peut-être que quelqu'un, quelques-uns, quelques-unes, mais mon approche est quand même assez masculine de cette chose-là, étant donné que je n'ai trouvé personne qui en parlait sur les réseaux, donc peut-être que ça peut aider, peut-être que les personnes se sentiront moins seules, peut-être que je ne sais pas. Et c'est aussi très égoïste, parce que je me dis que, quelque part, même si là, je t'avoue que je suis grave stressé, genre littéralement, vraiment, je n'ai jamais eu autant d'angoisse, ni autant peu envie d'allumer ma caméra, pour te partager cette chose qui est sans nul doute l'une des choses les plus intimes, que je t'aurais partagées sur ma chaîne. Je stresse aussi un peu, parce qu'en fait, vu que c'est une vidéo publique, tout le monde et n'importe qui pourront tomber dessus, et j'espère avoir les épaules si jamais nécessaires pour absorber tout ça. Bref, donc je ne suis pas professionnel, je ne suis pas un professionnel de santé, je suis juste, voilà, comme tout le monde. Je vais te parler de ce que j'ai, ce que je pense avoir. Encore une fois, je n'ai pas eu de diagnostic médical, parce que j'ai quand même beaucoup lu, et je pense me connaître, donc j'imagine que je ne suis pas dans le faux. Mais bref, on va y aller tout de suite. Vraiment, 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 j'insiste, c'est pas un contenu éducatif, c'est juste un témoignage. Et j'avais envie, depuis de nombreux, nombreux, nombreux mois, de te partager tout ça. Voilà. Ça explique aussi, peut-être, certaines de mes phases un petit peu down, tu vois. Un petit peu, pas au niveau de la mauvaise humeur, mais un petit peu de mal-être, etc. Ceux qui sont là depuis très 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 longtemps, depuis le tout début de ma chaîne, j'en avais déjà un peu parlé, mais sous une autre forme, parce que depuis, je pense avoir compris ce que j'avais. Je pense avoir mis un démo, justement, sur mon mal-être. Et je suis en train d'accepter, tout simplement, peut-être, effectivement, que je suis malade. J'ai une maladie dont on ne parle pas beaucoup, qui est souvent incomprise, et qui est très compliquée aussi à vivre, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, effectivement, cette partie, en fait, de ta personnalité prend le poids sur absolument toute ta vie. Je tiens aussi à faire un gros 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 coucou à une youtubeuse, une créatrice de contenu, mais une femme que j'adore, que j'admire, et qui me touche beaucoup. Je veux bien m'entendre parler de Caro de la chaîne Fashion Barbie. Je me reconnais beaucoup dans beaucoup de choses qu'elle partage. Je sais qu'on en a un petit peu discuté en privé. Je sais que tu vas y arriver, et je sais que tu vas être plus forte aussi que ta maladie à toi. Je t'embrasse très très fort, et j'ai envie de te dire qu'ensemble, on n'est jamais seul, mais... Alors, YouTube, je te disais mettre des mots... J'ai pris des petites notes, donc si je regarde un petit peu en bas, c'est pas que je veux fuir ton regard, quoique c'est peut-être le mien, en fait, que je veux fuir. Mettre des mots sur mes mots. Comme je t'avais déjà plus ou moins partagé dans une vidéo qui a bientôt deux ans, effectivement, le combat de ma vie, ça sera toujours, je pense, mon enveloppe corporelle, mon corps, mes kilos en trop. J'ai toujours, 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 toujours eu du poids en trop. J'ai toujours été en surpoids, aussi loin que je me souvienne. J'ai pesé, il y a maintenant presque 20 ans, YouTube, jusqu'à 137 kilos. C'était énorme, clairement, on était sûr de l'obésité. Là, si, je ne te dirai pas mon poids, mais je suis, en termes d'IMC, à nouveau considéré comme en obésité. Donc, autant te dire que ça ne m'enchante pas, même si l'IMC, il faut faire très attention, parce que c'est juste un indice, mais ça ne prend pas en charge, ça ne prend pas en compte, en fait, l'eau qu'il y a dans ton corps, ta masse osseuse, etc. Ça prend vraiment juste le poids par rapport à ta taille, donc c'est un peu biaisé quand même. Mais, quoi qu'il en soit, sur un chiffre, un tableau, je suis en obésité. J'ai également... Après, quand je dis que j'ai toujours été en surpoids, c'est un petit peu faux, parce que comme je t'avais partagé dans ma vidéo le combat d'une vie, je suis descendu à 69 kilos en 2011, il me semble, sans intervention, sans chirurgie, avec quelque chose que je déconseille formellement à quiconque. Le régime du canqui, à l'époque, on était en 2009-2010, tu vois. Donc, qui, à l'époque, était le truc à faire et qui avait, je ne peux pas dire le contraire, très bien marché sur moi. J'avais perdu beaucoup de poids en deux ans, on va dire. J'avais perdu de 137 à 69, je te laisse faire le calcul. Et ce qui est très drôle, c'est que je te disais dans la vidéo précédente, qu'il y a bientôt... Je te laisserai aller la voir, si j'y pense, je te la mettrai enfin, ou le lien, ou quoi. Même à cette époque-là, en fait, je ne m'aimais pas, je trouvais que j'avais toujours des kilos en trop, alors qu'en fait, c'était plus de la peau que des kilos, vois-tu. Mais qu'est-ce que tu veux, quand on est stupide, on est stupide. Et je pensais que le seul mal dont je souffrais était la dysmorphie. Je crois que je l'ai noté, je ne vais pas dire de bêtises. La dysmorphie, effectivement. La dysmorphie, c'est en fait, quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas forcément la même chose que les autres voient. Force est de constater que je suis toujours dysmorphique aujourd'hui, parce que tout mon entourage me dit mais non, mais non, mais non. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vois dans le miroir ne me plaît pas du tout. Sache que, à l'heure où je te filme ça, mais en même temps, on est toujours dans du présent. Donc, peut-être que dans deux ans, je te redirai ça. Je n'espère vraiment pas. Mais je ne me suis jamais senti aussi mal dans moi-même par rapport au reflet que je renvoie, par rapport à la place que je prends dans l'espace. Je me sens très très mal. Clairement, je te dis ça en souriant et en ayant une plutôt belle tête aujourd'hui, je dois dire. Mais voilà, là ça va, mais le reste, je n'aime pas du tout. C'est très très douloureux de revoir des photos, ne serait-ce qu'il y a quatre ou cinq ans. Parce que je me trouve mieux. Toujours avant, c'est toujours le même problème dont j'avais soulevé, effectivement, dans cette vidéo-là. On ne se rend pas compte au moment qu'en fait, on est bien. C'est après qu'on se dit, ah mais j'étais mieux. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Mais la 10 Morphive fait vraiment partie intégrante de ma personnalité. Et j'essaye de la battre tous les jours. Avec pas beaucoup de succès. Mais cette vidéo, c'est surtout en fait pour te parler d'un trouble alimentaire que je suis sûr à 99% d'avoir. Je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans le courant de l'année dernière. Et effectivement, il me tient à cœur de te partager tout ça parce que je n'ai pas vu beaucoup de contenu en parler. Je veux te parler de l'hyperphagie boulimique. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, en fin de compte, des crises où tu vas manger énormément sans du coup avoir le comportement de compensation qui serait du coup de se faire vomir. Ce qui est du coup la boulimie. Donc voilà, cette vidéo pour te partager tout ça, c'est très très compliqué pour moi de te mettre assis et de te dire tout ce que je suis en train de te dire. Mais c'était important pour moi effectivement quand même de le faire comme pour se dire ok, ça y est, on va avancer. Et même si je suis seule dans ce combat, au moins avec moi-même, je ne suis pas seule. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais en attendant, j'avais besoin malgré tout de te partager tout ça. J'ai voulu, à l'idée de cette vidéo, te partager quelques moments flashbacks un petit peu. J'en ai pas forcément fait beaucoup, mais je te laisse tout de suite avec des petites images qui pourront peut-être plus te refléter au moment T. Salut Youtube, j'interviens un petit peu au hasard dans cette vidéo. C'était pour te partager un petit ressenti. J'ai fini le boulot à 16h30 aujourd'hui. Je suis rentré, j'avais un peu faim mais je n'ai pas mangé parce que ce n'était pas l'heure. Je suis encore dans ce schéma chelou de respecter les heures. Et puis j'avais une vidéo à tourner, etc. Et après, je me suis fait à manger. Du coup, ça a pris du temps. Je me suis fait à manger, etc. Donc j'ai mangé un bol de soupe, un gros bol de soupe à la maison. Et je me suis fait une salade composée avec, donc salade verte, tomate cerise, oeuf dur et deux tranches de jambon de poulet. Je me suis préparé à manger pour demain midi aussi. Et en faisant à manger, en préparant mes plats, pendant que ça cuisait, etc., la soupe au micro-ondes, j'ai mangé plusieurs tranches de fromage que j'ai mises dans... Enfin, le même fromage que j'ai mis dans mon sandwich. Bref, tu as compris. Et c'est en fait ça, entre guillemets, le quotidien, je ne sais pas. Mais le problème d'une personne hyperfage, c'est que tu es sans cesse dans l'urgence, dans la pression. Hyperfage et bolimique, je pense que c'est plus ou moins là-dessus la même chose. Il faut se remplir parce que stressé, pas le temps, dépêche-toi, etc. L'urgence, l'urgence, l'urgence. Bref, entre mon seul sandwich que je me suis fait pour demain et le fromage que j'ai grignoté, on va dire comme ça, en cuisinant, enfin en attendant que ce soit prêt, j'ai mangé une barquette entière en fait de tranches de fromage. C'est genre cachette à Carrefour ou peu importe, enfin bref, une barquette entière. Je te le dis, c'est très compliqué pour moi de le dire parce que je ne suis pas très fier. Mais en même temps, j'avais faim et j'avais mangé à midi en magasin. Donc, c'est compliqué pour moi de le dire parce que c'est avoué un petit peu. Mais bon, si je fais cette vidéo, c'est de toute façon pour te prendre avec moi. Pour te parler de tout ça. Et du coup, j'ai mangé ma soupe. Et par rapport à la salade, écoute, là, je n'ai pas fini. J'ai laissé plus de la moitié dans mon bol, dans mon saladier. Parce que je n'avais plus envie. Donc, dans un sens, je me dis, j'ai eu une pulsion envers un aliment hyper gras, hyper réconfortant. Et mon pêche mignon, clairement, le fromage. Et d'un autre côté, eh bien, j'ai réussi à ne pas tout finir. Et là, genre, je me sens blindaxe, tu vois. Je me sens plein, entre guillemets. Enfin, je n'ai plus du tout cette envie et cette sensation de... Ce besoin même de me remplir, etc. Voilà. Donc, je suis assez fier. J'ai bu, après, tout ça. De l'eau. Et voilà. J'avais envie de... Ça me semblait important, par rapport à cette thématique de vidéo, de te partager. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de te partager ce genre de moment ou ce genre d'échec et de victoire, entre guillemets, d'ici à ce que je la tourne. Mais je voulais te partager ça. Pour un peu remettre en contexte et t'expliquer que... Enfin, je sais que tu t'en rends compte, tu vois. Mais genre, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une lutte où une... Où genre, tu dois tout le temps réfléchir et faire attention. Voilà. Parce que l'hyperphagie, c'est compliqué. Genre, tu ne sais plus te contrôler. J'aurais très bien pu mettre trois tranches dans mon sang. L'huile, je vais me dire, j'en mange une, comme ça. Mais en fait, non. Hors de contrôle total. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris possession, en fait, de ça. Voilà. Ah, mais vraiment... No shame, quoi. Pas de honte, ici. Je te laisse avec la suite de la vraie vidéo. Salut, YouTube. On est... Je perds ma voix. Je regardais mon téléphone pour te dire la lettre. Mais tu es mon téléphone. Enfin, je flemme de prendre mon appareil photo. Quelque chose comme le 18 février, c'est ça ? Je suis en train de faire le montage d'un vlog. Je ne précise pas lequel, parce que je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, du coup. Mais c'était pour te parler un petit peu. J'ai eu envie. En vrai, je t'ai pris plusieurs fois, déjà, pour te dire des petites choses. Et que je ne publierai pas ces passages parce que... Parce que... Pour des raisons. Il y a des moments, tu vois, physiquement et moralement, dans la vie, où c'est hyper compliqué par rapport à... Pas à la thèse. Au thème de cette vidéo. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de la faire et j'ai eu envie de te partager divers moments où, justement, ça ne l'arrivait pas. Et c'est un peu ridicule parce que, en fait, je ne vais pas te mettre deux ou trois séquences, je crois, que j'avais pensé à te filmer à ce moment-là. Actuellement, présentement, je me sens genre vraiment hyper, 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 hyper mal. Je ne te cache pas que j'ai très envie de continuer à avancer et de m'en sortir. Mais je ne te cache pas que je suis un peu démotivé parce qu'en fait, je ne sais pas, je suis très, très fatigué. Et quand je suis fatigué, j'ai des grosses crises comme ça. Et en ce moment, j'en ai très, très, très... Enfin, en ce moment, depuis début janvier, je crois, quelque chose comme ça. J'en ai très, 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 très souvent. Et là, je suis assez fier quand même parce que, aujourd'hui, je suis seul à la maison. Mon mec est au travail. Et ça m'arrange aussi parce que, du coup, ce genre de crise, c'est bien quand il n'y a personne. Parce que sinon, tu as honte, tu vois. C'est exactement comme de l'anorexie ou de la boulimie. En fait, c'est de la boulimie, sauf que tu ne te fais pas vomir. C'est... Non, mais en plus, c'est le titre de la vidéo, Nicolas. Comment ça va être ? L'hyperphagie. C'est des moments où, genre, c'est compliqué. Très, très compliqué. Et mon mec le voit certainement. Mais on n'en parle pas parce que je pense que, peut-être, ça le fait souffrir aussi. Et c'est bien, bref, qu'il ne soit pas là quand il y a des crises qui... Enfin, soit qu'il dort, soit qu'il ne soit physiquement pas là. Tu as compris. Et aujourd'hui, ça a été très compliqué parce que c'est dimanche. Parce que je suis à la maison. Parce que j'ai mon montage. Tu me diras, tu n'aurais plus à aller au sport. Mais en fait, je n'ai plus envie. Ça reviendra sûrement. Mais je pense, effectivement, que ça reviendra plus mon envie et ma motivation. Vraiment, quand il recommencera à faire vraiment beau et tout. Tu vas me dire, là, il a fait beau aujourd'hui. Mais ce n'est pas le sujet. Et donc, écoute, voilà, je mangeais un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, quand même dans des quantités, entre guillemets, raisonnables. Mais en soi, cette semaine, il y a eu beaucoup d'écarts avec la Saint-Valentin, avec l'anniversaire du chéri. Il restait des crocs McDo qu'on avait fait hier soir. J'en ai mangé un en petit déjeuner tout à l'heure. Après, j'ai remangé un wrap. En soi, ce n'est pas énorme. Non, en soi, je te dis ça. Mais en vrai, quand tu réfléchis, ce que j'ai mangé n'est pas énorme. Il y a eu un croc McDo ce matin. À midi, je me suis fait un sandwich avec du pain en noix et puis des tranches de fromage dedans. Genre, il était grand comme ça. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Et un wrap, donc juste un wrap, une galette, quoi. Avec deux tranches de fromage dedans. Et voilà. Donc, en soi, ce n'est pas énorme. Mais ma tête, là, je me dis, putain, mais en fait, tu n'as fait que de la merde. Parce que là, je te dis ça, j'ai faim. Tu vois. Ça fait trois heures, quatre heures. Quelle heure il est ? Bref, la dernière fois que j'ai mangé, c'était ce midi. Et là, ouais, j'ai la dalle. J'aurais envie de manger, mais je me dis, non, non, tu te retiens. Donc, je me suis fait une théière entière d'infusion. Je bois ça depuis tout à l'heure en faisant mon montage et tout. Mais c'est compliqué. J'ai très, très peur de la saison qui arrive, printemps, automne et tout. Parce que je me dis que je ne pourrais plus printemps, automne, printemps, été. Parce que là, actuellement, je me sens hyper mal dans mes vêtements. Peut-être que toi, tu vas dire, non, mais ça va, t'inquiète, tu ne te vois pas comme... Oui, peut-être, certainement. Mais il n'empêche que je n'aime pas ce que je vois quand même. Et genre, là, je me dis, mais comment je vais me fringuer, quoi ? Comment je vais m'habiller ? Je n'ai plus envie de faire du shopping. Alors, j'ai envie de faire du shopping sans en avoir envie. Et puis, ce n'est pas ça le problème. En soi, on s'en fiche du shopping. Les vêtements, j'en ai pour 10 vies entières. Sauf que j'ai toutes les tailles. Tu vois, dans mon dressing, j'ai du XS. C'était tellement bien. Et puis, mon corps a changé, tout ça. Bref, je te l'expliquerai mieux dans la vidéo. Mais c'était important de te faire des petits moments comme ça. Et c'est pour ça que je ne me sens pas bien par rapport à tout ça. Mais quand même, là, j'avais envie de te prendre à un moment donné où je me sens fier. C'est-à-dire que je n'ai pas recraqué, je n'ai pas remangé autre chose. Et encore, ce n'est pas énorme ce que j'ai mangé. Mais le truc, c'est que ce n'est pas sain. C'est-à-dire qu'il n'y avait que du gluten et que de la matière grasse sur pain et fromage, en gros, pour simplifier. Donc, c'est compliqué. Et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup sur mon téléphone, les souvenirs, sur l'écran d'accueil, des anciennes photos et tout. Bon, il y a évidemment des photos qui sont compliquées à voir avec Jay-Z, Akaran, ma famille. Enfin, bref, des moments comme ça. Et il y a beaucoup de photos, en fait, de moi, parce que je suis hyper narcissique de base. Je prenais grave des photos de moi. Il me dit, putain, mais comment tu pensais que tu n'étais pas bien à ce moment-là, quoi ? Genre, à quel moment tu te trouvais, genre, fat, gros, difforme, machin et tout ? Tous ces mots-là, je les dis, aujourd'hui, tu vois. Clairement, je suis diffant. Je me regarde là, tu vois, comme ça. Et Dieu merci, heureusement, parce que je ne supporte pas. Je trouve ça dégueulasse. Les mots sont hard, peut-être, mais c'est vraiment les mots que je ressens quand je me vois dans la glace. J'aime bien, tu vois, mon visage. J'aimerais être un petit peu plus creusé, mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est tout le haut du corps, quoi, en fait. Et les jambes. En fait, c'est tout le reste, sauf le visage. Puis bon, le petit 1, si ça pouvait aussi. Mais bref, voilà. Je te prends pour te faire un petit... Tu vois, ça aussi, il y a beaucoup de peau, mais bon, c'est aussi peut-être un peu la vieillesse. Je ne sais pas. Pour te faire un petit coucou, un petit passage, ou genre, c'est une demi-molle, finalement. J'ai été saoulé parce que, voilà, quand je suis fatigué, j'ai ce genre de comportement-là, ce genre de crise-là. Et encore, là, c'était minuscule, mais genre... Bref. J'allais dire, j'ai envie de manger chocolat, mais il n'y a plus de chocolat. Et puis à la base, je ne suis pas hyper fan de chocolat. Moi, je suis plus salé que sucré. Mais c'est aussi pour te dire que c'est un combat vraiment de tout le temps. Parce que là, je me conditionne depuis pas mal d'heures maintenant, en disant, non, tu bois. Tu bois. Donc, j'ai été 18 fois aux toilettes, tu vois, faire pipi. Parce que la particularité, effectivement, de ce genre de crise et ce genre de maladie, c'est une maladie, je crois que c'est reconnu. C'est que tu manges, tu manges, tu manges. Tu es à des moments où tu manges, mais du coup, tu prends du poids. Parce qu'en fait, tu ne vas jamais évacuer, même s'il ne faudrait pas non plus. C'est aussi très, très... Enfin, ce n'est pas bon non plus. Mais les deux ne sont pas bons en soi. Et voilà, c'était la raison pour laquelle j'étais pris. Pour te dire que des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. En ce moment, par rapport à ce sujet-là, vraiment, c'est le truc qui m'emmerde et qui m'empoisonne la vie. Certes, vous allez me dire, pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps, le problème de poids, c'est ce qui m'a toujours emmerdé. Mais voilà, j'avais envie de te faire un petit coucou. Et puis voilà, c'est tout. J'ai remis mon poids devant l'objectif et je te regarde à nouveau pas au bon endroit. Mais ce n'est pas grave, on a l'impression d'être confesse sur un team. C'est un peu le but de cette vidéo aussi. A plus, YouTube. Donc voilà, tu m'auras vu un petit peu partager ces moments de doute, ces moments d'après-crise ou avant-crise. Je ne sais plus trop quand est-ce que je t'ai pris. Quand je te parle de crise, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça peut arriver n'importe quand, mais ça arrive surtout quand je suis très fatigué. Quand j'ai eu trop de frustration, quand j'ai eu de la déception, etc. C'est comme si je sortais de mon corps et j'étais vraiment obligé de me remplir. Donc par contre, je n'ai pas le genre de crise où je vais vider entièrement le placard, etc. Mais effectivement, je vais manger beaucoup en un très court laps de temps. Et après, je vais m'en vouloir. Et c'est toujours très compliqué. C'est le bordel parce que je me suis déjà perdu dans mes notes. Mais je voulais te dire aussi que c'était compliqué en tant que garçon, en tant qu'homme, de te parler de ça. Parce qu'on entend beaucoup parler des TCA, des troubles compulsifs alimentaires. Je crois que c'est le vrai nom. Chez les femmes, par exemple. Mais très très peu chez les hommes. Et je sais quand même qu'on est quelques-uns, très nombreux aussi, à souffrir de ces maladies-là. Je parle de maladies parce que... Je ne sais pas si vraiment c'est une maladie... Je parle pour l'hyperphagie, mais en tout cas de ce trouble de comportement alimentaire. Mais c'est très compliqué effectivement pour un homme. Et peut-être encore plus même pour un homme gay. Parce que j'ai toujours souffert en fait de mon poids dans la communauté. Je ne sais pas où me situer. Et bah Dieu merci maintenant, tu vois. J'ai trouvé un époux. J'ai trouvé un mari. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert en tant qu'homme gay d'être en surpoids de base. Ça n'a rien à voir avec l'hyperphagie, mais là vraiment le surpoids plus général. C'est le combat d'une vie. Comme je te disais, j'ai de nombreuses fois réfléchi à une opération bariatrique du type bypass ou sleeve. C'est quelque chose que je ne pense pas faire déjà d'une. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas... Je ne me suis pas très très bien renseigné à vrai dire. Mais je ne pense pas être dans les standards d'acceptation, si on peut dire, de cette chirurgie. Peut-être que si j'en parle à un médecin, il va gentiment me rironner en disant Non mais vous n'êtes pas assez obèse. Parce que clairement, il faut dire les choses. Je suis en obésité, mais peut-être qu'il va me dire que ça n'est pas assez. Et j'ai très très peur. En fait, j'ai très très peur de tout ce genre d'opérations. J'ai une énorme admiration pour les personnes qui l'ont fait. Mais moi, je ne suis pas encore là, dans ma tête en tout cas. Et surtout, je ne suis pas prêt à tous les sacrifices que ce genre d'opération demande. Même si c'est pour du bien après. Moi, déjà que je me restreins énormément en termes de nourriture. On ne dirait pas, c'est complètement contraire à tout. Mais effectivement, il y a déjà tellement de restrictions. Je ne me vois pas, par exemple, ne pas pouvoir manger ce que je veux, quand je veux, etc. A savoir que mon hygiène alimentaire, elle est quand même relativement correcte. C'est-à-dire que je mange très bien. Alors oui, on mange un peu gras, on mange un peu sucré, etc. Mais mon hygiène alimentaire de base est quand même très très correcte. J'ai très peu de grignotage. Le problème, c'est effectivement ces moments de crise. Quand ils arrivent, ce soit tard le soir, dans la nuit. Parfois, si je me réveille, j'ai une pulsion vraiment, tu vois, d'aller dans la cuisine. Et puis prendre du pain, du fromage, etc. Très compliqué. Je me cache aussi beaucoup. C'est-à-dire que je te parle de tout ça alors que mon mari n'est pas forcément au courant de toutes mes crises. Mes amis ne sont pas forcément au courant de toutes mes crises. C'est très dur aussi de souffrir de ce mal, de ce trouble, quand tu es justement dans la vie sociale. Parce que, par exemple, quand tu es invité, tu vas manger ce qu'il y a dans ton assiette. Mais du coup, comme ça n'est pas toi qui te sers, ça n'est pas toi qui gères tes portions, ça n'est pas toi qui gères ce que tu vas manger, etc. Eh bien, tu es toujours dans de la frustration. Toujours, toujours, toujours. Et le regard des autres, c'est-à-dire que tu ne vas pas forcément te resservir. Donc, tu vas accumuler, en fin de compte, un espèce de manque en toi qui va grossir, grossir, grossir. Et dès que tu es seul, dès que tu es rentré à la maison ou quoi que ce soit, tu vas vraiment combler ce manque. En fait, c'est vraiment le problème de la frustration et de se dire, comme par exemple, un exemple tout simple. Je suis quelqu'un qui mange très très vite parce que j'ai besoin, en fait, de me remplir très très vite. Et le fait de manger vite aussi, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Parce que finalement, je ne ressens que très tard quand mon ventre est plein. Et quand mon estomac tire la sonnette d'alarme en disant, c'est bon, arrête de manger, tu as assez. Eh bien, en fait, c'est déjà quand je suis écoeuré. Et le problème, c'est que je n'entends pas ce signal-là et je continue de manger et après, je me sens très très mal. Je ne vais jamais jusqu'à vomir et c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mon état d'esprit et je ne veux pas non plus rentrer là-dedans. Et vomir me fait très très peur. Donc, ça m'arrange quand même un petit peu, si on peut dire, par rapport à ce trouble. C'est pour ça aussi que c'est vrai qu'en règle générale, dans ma vie sociale, qui a bien 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 changé depuis ces dernières années, grosso modo depuis le Covid, qui a abîmé beaucoup de choses dans la sociabilité, je préfère recevoir à la maison parce que c'est moi qui gère effectivement ce qu'il y a dans l'assiette, les quantités, etc. Et c'est vrai que je suis plus en terrain connu et je me sens un peu mieux quand c'est moi qui gère tout ça. Je suis tout à fait capable d'aller à une soirée et de ne pas manger du tout, par exemple un apéro ou quoi, de ne pas manger du tout. Parce que justement, peur du regard des autres, parce que peur qu'on me dise, il a pris beaucoup ou qu'on voit que je me jette sur les sandwichs ou les apéros, etc. Clairement, c'est une honte, c'est vraiment, je le ressens comme ça. Je n'ai pas envie en fait qu'on se dise, regarde lui, le gros là, comment il mange, etc. Donc moi, je me cache aussi beaucoup pour manger et c'est un gros problème. Donc voilà, c'est un trouble qui est très compliqué à vivre, que ce soit effectivement tout seul ou en société ou en famille. Parce qu'il y a la honte et cette culpabilité de savoir en fait que peut-être on va faire une crise ou qu'on ne se sent pas bien. De savoir que peut-être on va être jugé, alors que dans la majorité des cas non, qu'on va peut-être faire une crise plus tard, qu'on ne se sent pas bien, on se sent plus parce qu'on a trop mangé, etc. C'est très très compliqué à gérer et ça va aussi beaucoup avec l'estime de soi. Parce que le corps étant une machine, la nourriture, un carburant. Toi, tu es un petit peu le mécanicien qui met le carburant dans la machine. Et c'est vrai que tu te dis, je suis coupable en fait d'infliger tout ça à mon corps. Mais c'est comme si le réservoir de la machine t'aspirait quelque part. Et tu es obligé de le remplir parce que tu vois bien qu'il est plein et qu'il demande du carburant pour avancer. C'est ce qui se passe aussi dans les crises que j'ai par exemple, quand je suis fatigué. Je prends cet exemple là parce qu'il m'arrive souvent de m'endormir, je sais pas, soit dans l'après-midi, quand je suis en congé ou le soir même devant la télé à 10h30 ou quoi que ce soit. Quand je me réveille, j'ai cette pulsion vraiment de manger. Il faut que je mange, mon corps me demande en fait à manger. Donc il y a deux cas d'école. Soit je suis assez fort psychologiquement à ce moment là pour lui dire, écoute non, tu bois un verre d'eau, tu vas te coucher et puis c'est bon, soit je cède à ces pulsions. C'est vraiment des pulsions qui prennent le pas complètement, qui deviennent maître en fait de toi-même et je résiste effectivement pas à ce moment là. Je te disais tout à l'heure qu'actuellement je me suis jamais senti aussi mal, alors à l'heure d'aujourd'hui, mais on vit toujours dans le moment présent. Donc si ça se trouve, il y a des moments où je me suis senti plus mal et comme je les ai surpassés, j'ai oublié, on est d'accord. C'est quelque chose dont je te parlais souvent, d'ailleurs je sais que quelques-uns dans les commentaires vous le dites assez régulièrement quand je te partage un petit peu mon avis sur moi-même et sur mon corps et sur mes complexes etc. Vous me dites effectivement ça fait un moment que j'en parle et ça fait aussi partie de ma personnalité. Mais clairement là je me supporte plus. J'ai beaucoup de mal avec mon image que je vois dans la caméra, donc à la limite le visage ça va quoi que le double menton que j'essaie de cacher tant bien que mal. Voilà, suivant les prises de vue, moi je le vois de plus en plus. C'est compliqué, ça c'est pas nouveau et peut-être que c'est dû à mon TCA, peut-être que j'ai ce TCA depuis très très longtemps et je ne mettais pas le mot dessus, alors je ne m'en rendais pas compte, mais je suis toujours en surpoids. Effectivement peut-être qu'avec le régime du camp j'avais perdu trop et trop vite et peut-être que mon corps n'était pas fait pour être à 69 kg, c'est possible aussi. Mais effectivement je suis en surpoids et je le vis très très mal. Je le vis très mal et en même temps tu vas dire mais tu ne fais rien pour. C'est pas faux dans le sens où la salle de sport, j'y suis beaucoup allée l'été dernier avec mon amie James parce qu'on n'avait que ça à faire clairement tous les deux et à ce moment-là je n'avais pas de travail non plus. Là je n'ai pas l'envie de retourner à la salle de sport parce qu'en fait je ne me sens pas bien et c'est con mais en fait, et je sais que tu vas me dire dans les commentaires que c'est stupide mais j'ai besoin de me sentir prêt et de me sentir bien pour aller à la salle de sport. Là quand je me déplace, quand je me mouvoie, je ne me sens vraiment pas à l'aise. J'ai l'impression d'être vraiment énorme. Des fois je me tape dans quelque chose et je me dis voilà, dans ma tête tu vois je me dis tu t'es cogné parce que tu ne te rends pas compte de la place que tu prends dans l'espace etc. Dans les vêtements c'est très compliqué, mon dressing est rempli de vêtements. J'ai beaucoup beaucoup de vêtements mais il y a 60% qui ne me vont plus, qui sont trop petits et les 40% qui restent c'est soit des nouvelles choses que j'ai acheté avec ma taille de maintenant soit des choses qui étaient genre grave oversize avant et qui me vont juste bien maintenant donc je complexe énormément là-dessus aussi. Mais tout ça en fait c'est hyper vicieux parce que je vais être triste et je vais complexer et je vais me sentir mal. Du coup je vais me priver parce que oui c'est comme ça que je fonctionne même si j'ai une alimentation correcte et bien je vais faire en sorte qu'elle soit encore plus correcte mais en fait la privation et la frustration et bien pour moi ça ne marche pas du tout parce que j'explose juste après, je vais tenir peut-être 2-3 jours et puis après je vais clairement tomber dans une crise sans précédent avoir vraiment besoin de se remplir, se remplir, se remplir. Je me prive aussi de plein de choses, bah là dernièrement tu l'as vu à Central Park Center Park, Central Park c'est à New York. À Center Park je n'ai pas été à la piscine, non pas parce que c'est le regard des autres c'est surtout mon regard à moi, je n'aime pas du tout ce que je vois dans le miroir habillé ça va à peu près et encore en maillot de bain mais c'est hors de question mais c'est même pas, vraiment pour les autres c'est mon regard à moi-même sur moi-même je ne veux pas voir ce que je suis et donc du coup oui je ne veux pas que les autres le voient mais c'est surtout que je ne veux pas voir ça. J'ai eu la chance, je te le disais aussi dans l'ancienne vidéo, d'avoir été dans des endroits magnifiques depuis plusieurs années que ce soit à Bali, à Phuket, en République Dominicaine etc. je ne me suis jamais baigné ou alors en t-shirt, non mais à un moment donné je me dis t'es quand même hyper ridicule et ça j'en suis conscient tu vois du ridicule de la chose mais le problème c'est que l'image que j'ai de moi avec ma dysmorphie ou pas parce qu'actuellement je ne pense pas trop être dysmorphique c'est à dire que je sais très bien ce que je vois dans le miroir mais ça me fait priver de beaucoup de choses et toute cette privation fait grossir encore plus la frustration qui fait grossir encore plus le contrôle qui fait grossir encore plus les crises et les moments où effectivement je suis en relâchement total. les mots que j'ai employés c'est à dire ne plus supporter, le dégoût de soi-même etc. je sens très fort dans les commentaires vous allez certainement être hyper bienveillant et hyper gentil en me disant mais non mais tu es très bien comme tu es etc. 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 c'est très touchant merci mais tant que moi-même je ne verrai pas tout ça tant que moi-même j'en aurai pas pris conscience autant que j'ai pris conscience que j'avais un problème, un trouble alimentaire ça c'est sûr ça ne marchera pas, j'ai vraiment besoin encore une fois c'est pas par rapport au regard des autres mais j'ai vraiment besoin moi de me trouver en fait comme j'ai envie d'être je veux là maintenant nous sommes le 2 avril 2024 j'aimerais vraiment que pour mes 40 ans c'est à dire dans un an et 10 jours au jour où je te parle là face à face je suis fatigué en fait d'avoir passé jusqu'à présent peut-être 35 années de ma vie à ne pas m'aimer je vais pas dire 35 parce que jusqu'à 10 ans je n'avais pas de complexe et je me rendais pas bien compte même si clairement j'étais déjà au régime et j'étais déjà en surpoids allez grosso modo entre les années où j'étais à peu près bien dans ma tête même si je me trouvais toujours énorme grâce à la dysmorphie merci mais il y a genre je suis fatigué à bientôt 40 ans d'avoir passé 25 ans à ne pas m'aimer à ne pas m'accepter donc j'ai vraiment envie que cette vidéo égoïstement me serve à moi même pour effectivement faire sortir tout ça en fait de ma tête donc j'ai pas envie de me faire des promesses tu vois parce qu'on sait très bien comment on sait c'est comme les résolutions au 1er janvier mais j'ai quand même envie de prendre un petit engagement avec moi même et me dire qu'à mes 40 ans on ne se détestera plus donc il faudrait peut-être qu'on commence à s'aimer à s'apprécier et surtout à prendre soin de son corps parce que le corps on n'en a qu'un seul et il faudrait peut-être que j'en ai conscience et que j'arrête de le maltraiter parce que pour l'instant il va bien pour l'instant il me porte pour l'instant je touche du bois je touche du bois mais il faut vraiment que j'arrête de le maltraiter et ça passe du coup par le contrôle et l'acceptation mais surtout l'amour de soi même je finirai en te disant que je n'ai pas de conseils à recevoir c'est pas méchant mais si vous voulez partager votre expérience dans les commentaires c'est avec grand plaisir je vous lirai je vous répondrai mais je fais pas cette vidéo pour être plein je fais pas cette vidéo pour lire parce que tout ça je sais aussi et du coup ça risque d'être blessant même si je sais que c'est pas du tout dit avec de la méchanceté mais il faudrait aller consulter va voir un psy etc les gars tout ça je le sais je le sais je le sais je le sais si je ne le fais pas c'est pour plusieurs raisons déjà d'une parce que je pense quand même assez bien me connaître et je sais où sont les problèmes je sais où il faut que je travaille donc merci beaucoup pour ces recommandations mais ça sera cadu que ça servira à rien parce que tout ça je le sais je fais cette vidéo pour moi même je l'ai dit un million de fois dedans mais c'est très 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 égoïste c'est juste un partage que j'avais envie de te faire mais surtout pour sortir ces mots et pour te dire ok maintenant tu l'as dit tu n'as plus le choix il faut que tu t'aimes parce que ils sont quelques-uns à être témoins et tu vas passer pour une grosse andouille en fait si tu ne le fais pas donc je suis un peu obligé maintenant et je fais aussi cette vidéo pour peut-être que quelqu'un se reconnaisse pour peut-être ok ça arrive aussi à d'autres personnes ok je ne suis pas seul il y a autre chose que je ne t'ai pas dit en parlant de remplir en fait c'est que j'ai besoin d'amour tout simplement j'ai besoin quand même je n'ai jamais manqué d'amour attention dans ma jeunesse c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais j'ai besoin tout simplement d'attention j'ai besoin d'amour j'ai besoin de me sentir vif j'ai besoin d'exister et effectivement quand je suis frustré ou triste ou quoi que ce soit et bien c'est ma seule manière à moi en fait de de me sentir plein et du coup je vais me renfermer et ça veut dire que tôt ou tard une nouvelle crise arrivera et qu'on va encore plus se détester et qu'on va encore plus se dégoûter et qu'on va encore moins s'aimer voilà youtube cette vidéo est terminée je pense que je suis parti dans tous les sens j'ai pas du tout suivi le papier que j'avais annoté même si j'étais à peu près déjà parlé de tout donc c'est un petit peu écoute tu prends les informations tu fais ta petite cuisine c'est comme tu le sens je ne sais pas trop comment conclure cette vidéo ce que j'ai envie de te dire là maintenant c'est que j'ai vraiment envie de reprendre le contrôle sur mon corps non pas pour le martyriser non pas pour refaire les erreurs que j'ai faites mais vraiment pour me sentir exister pour qu'ils comprennent que je l'aime quand même malgré tout en même temps j'ai pas le choix on en a qu'un seul mais j'ai vraiment envie en fait de me dire ok tu sais que tu as des failles mais maintenant tu les as comprises tu les connais et tu vas essayer d'avancer avec je pense qu'on ne peut pas guérir entièrement d'ailleurs si KO de la chaîne fashion barbie est toujours derrière son écran en ce moment de la vidéo l'anorexie par exemple et la boulimie sont des maladies qui sont en nous ce sont des maladies ce sont des troubles dans lesquels on peut toujours retomber mais j'ai vraiment envie en fait d'être ami avec ce trouble et qu'il m'accompagne et de savoir beaucoup mieux le gérer et je te dirais que j'ai pas envie de gagner ce combat parce que ça voudrait dire qu'il y a vraiment une dualité et une bagarre entre moi et moi même mais j'ai vraiment envie qu'on avance tous les deux dans la même direction et qu'on soit enfin raccord et qu'on avance avec nos blessures et nos failles mais qu'on arrive quelque part à une quarantaine florissante parce que j'ai envie de me kiffer quand même tu vois j'ai vraiment envie d'être un beau quadrat cette vidéo expliquera aussi les nombreuses fois récemment où j'ai été pas bien parce que mon rapport à l'image est très 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 compliqué et que je me sentais pas bien tout simplement pour pas que ça il n'y a pas que ça qui gère mes émotions mais ça en a fait grandement partie je suis fatigué d'être mal à cause de ce trouble et je veux vraiment maintenant me dire ok accepte le chose que je suis en train de faire et avance autant te dire que l'année qui vient de s'écouler m'a donné énormément d'occasion d'être mal de mettre à profit justement ce trouble et de se dire c'est parce que t'es triste c'est parce que t'es pas bien c'est parce que t'as peur etc mais en fait c'est archi pas la solution merci vraiment à toi youtube d'avoir regardé cette vidéo je sais pas si je vais te dire j'espère qu'elle t'a plu mais en attendant ça m'a fait du bien à moi de te dire tout ça je me réjouis quand même de te lire en commentaire j'espère que vous serez indulgents et bienveillants même si j'en doute pas et puis s'il y a des haters bah écoute comme on dit quelque part haters gonna hate je finirai évidemment par te dire que je pense très très fort à toi je sais aussi que vous êtes certaine et certains derrière votre écran à souffrir aussi peut-être pas de ce trouble mais d'autres troubles alimentaires que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'obésité je pense aussi à quelqu'un en particulier qui va sauter le pas dans quelques jours d'une opération donc je t'ai déjà tout dit en privé et je pense très très fort à toi je regarde en ce moment RuPaul Drag Race et RuPaul finit toutes ses émissions en disant if you can't love yourself how the hell gonna love somebody else c'est à dire en français si tu ne t'aimes pas toi-même comment peux-tu aimer quelqu'un d'autre c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en pratique sur moi-même et je me promets je le dis en rigolant mais j'ai vraiment vraiment envie d'y croire et c'est aussi le timing un peu parfait parce que je veux vraiment que pour mes 40 ans je sois enfin réconcilié avec moi-même donc je vais quelque part changer mon fusilier d'épaule et le combat de ma vie ça sera vraiment de m'aimer une bonne fois pour toutes merci vraiment à toi YouTube d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu on n'oublie pas de commenter de liker et de s'abonner parce que c'est important c'est gratuit ça fait plaisir qui ne voudrait pas me faire plaisir je me sens vraiment tout 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 fébrile je ne sais pas comment finir je ne sais pas si cette vidéo aura été bien si j'ai bien fait de la faire enfin bref arrêtons conclusionnons et finissons-en là j'espère que tu vas bien j'espère que tu prends soin de toi parce que c'est le plus important n'oublie jamais aussi que ensemble on n'est jamais seul et quand je te dis à chaque fois ensemble on n'est jamais seul j'ai aussi envie de te dire avec soi-même on n'est jamais seul merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions ciao